Le chef du gouvernement gabonais, Rose Cristiano Succaraponda, a reçu ce vendredi 22 avril 2022 à son cabinet le délégué général du groupe Eramé Afrique basé à Libreville, Loïs Tamalgo. Les activités des filiales gabonaises du groupe français ont constitué la trame des échanges. Cette rencontre a permis aux délégués d'Eramé en Afrique de faire le point des activités des filiales du groupe minier au Gabon. Il s'agit de la compagnie minière de Logwe, Comilog, et de la société d'exploitation du transgabonais, Cetrag. Autrement dit, Loïs Tamalgo est allé rendre compte au chef du gouvernement des belles performances de ces entreprises enregistrées sur l'année 2021, et des perspectives, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19. En effet, Comilog a réalisé au cours de l'année 2021 une production record de 7 millions de tonnes de manganèse et un résultat net de 89 milliards de francs CFA. Faisant de Moanda la première mine de manganèse à haute teneur au monde. La Cetrag par contre, a enregistré une croissance de chiffre d'affaires de plus 28%, soit 6,1 milliards de francs CFA en 2021, contre 4,7 milliards de francs CFA en 2020, année fortement perturbée par la pandémie de la Covid-19. Ses progrès résultent également du succès du partenariat constructif entre l'État gabonais et Eramé sur les deux sociétés. Loïse Tamalgo a pris ses fonctions de délégué général d'Eramé en Afrique en début février 2022. Il couvre les actifs d'Eramé en Afrique. Il a pour mission de soutenir le développement des activités des filiales au Gabon, au Sénégal et au Cameroun. Il garde toutefois ses fonctions actuelles auprès de Comilog et de Cetrag, dans le cadre du partenariat entre Eramé et l'État gabonais, renforcé en 2020 par la création de deux fonds RZ destinés à financer de nouveaux programmes au profit des populations du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada